Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus et nous voilà repartis sur Prison Architect. On va continuer gentiment. Ici il faut qu'on finisse toutes ces cellules, qu'on fasse beaucoup de moyens de sécurité. Rayures rouges, je voulais pas des rayures rouges. On s'en fout. Les rayures rouges vont venir ici. On va fermer là. Elles auront leur cours ici. La cantine ici. On va leur faire une petite salle là tranquillou. Sachant que c'est censé être de... Ouais je sais pas. Il est pas censé avoir beaucoup de monde. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être enlever ça. Et on va faire ça comme ça. Alors, alors, alors. Grande porte de prison. On va la mettre en orange celle-là. On va mettre tout ça en orange. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. Est-ce que tout est, oui tout a été installé à priori. Non, installé. Non, ça, ça a pas été installé. Ok, on a tout mis en orange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. On va mettre ça. On va mettre une petite clôture. Rien de trop folichon. On va démonter ça. On va mettre une grande porte rouge ici. Comme ça on commence à faire le deuxième quartier. On va mettre une grande porte rouge ici. On va mettre une porte normale. Et une porte normale ici. En gros, ils pourront aller par en haut. Ouais, non, ils pourront aller que par la cantine. En fait, on va pas la démonter celle-là. Mauvaise idée, mauvaise idée. On va pas la démonter. Allez. On lance un peu la rapidité. On a moins 2500. Deux prisonniers ne peuvent pas se voir attribuer une cellule. Ah, on a passé d'eau de sécurité. Ça veut dire... Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Tout est installé là-haut. On va mettre porte rouge. Pour l'instant, c'est de la haute sécurité. C'est-à-dire qu'on a eu quelques crimes quand même. Là, on est bon. Hop. Ouais, on a des moyens de sécurité qui commencent à arriver. On a combien de haute sécurité là ? Ouais, d'accord. On en a deux là qui doivent aller au mitard. Ah, les quatre cellules sont prises au mitard. Peut-être pour ça. Ok. Cette cellule latente, on va la mettre en déploiement. On va la mettre en secteur partagé. Voilà. Comme ça, au moins, ils pourront au moins mettre ici les hauts de sécurité en attendant que je finisse les quartiers. Ok. Là, on est bon. Ah. Donc, ok. Donc, quand on fait ça, en fait, on ne se fait pas débiter d'un coup. On a de la chance encore d'être... On a de la chance d'avoir tout ce qu'il faut. Allez. Là, on sera bon. Là, on sera bon. Ok. Putain, ça veut dire que quand ils vont faire ça, ça va nous coûter tellement cher. On va peut-être faire un petit emprunt. On ne pourra jamais le rembourser, l'emprunt. On va annuler l'ordre ici. Fondation. On annule cet ordre. Ça, c'est la cantine. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Au moins, on ne va pas remplir tout ça. Il nous faut de l'électricité en service. Là. De l'électricité là. Et surtout, ce qu'il va nous falloir, c'est une fois qu'on aura tout posé, on a tout posé. On va mettre masse porte. Des petites portes orange. Petites. Mieux. Ça va nous coûter 4000 balles en porte. Mais au moins, on a des cellules. On va avoir des cellules. Ouais. On n'a quasiment plus rien. On va faire pièce. Cellule. Hop. Hop. Et dans ce bloc là, il nous faudra en permanence quelqu'un. Ok. On n'a plus une thune. Objet vendre. Ah putain, il ne nous reste que ça en bois. Ok. On repasse la barre des 1000. 1008. On a une journée de trésor à peu près. Si on arrive à faire une petite condition là, du genre lui, on peut peut-être le prisonnier. Si jamais on le libère, on gagne 3000 balles de plus. Donc là, les très hautes sécurité vont pop ici. Très qu'on passe dans une libération anticipée. Ça, ça nous donne un peu d'air. Parfait. Euh. Ok. C'est dans la file. Tâche. On attend deux matériaux de toute façon. Ok. Ok. On va pouvoir tenir encore là. On a quelques journées d'avance. On va pouvoir tenir trois jours avec la trésorerie qu'on a actuellement. Euh. Là, ça commence à être fermé, donc on les amène. Au moins, ils ont de quoi subvenir à leurs besoins de base, du genre aller aux toilettes, dormir, se doucher. La bouffe, elle va être apportée directement chez eux. Est-ce qu'on aurait moyen de faire un petit stoïque, stoïque, résistance, stoïque, ex-agent de la loi. Toi, mon garçon, tu vas devenir surveillance préventive et tu vas te barrer de là. Renseignements. Aliné, aliné. ok. ok Et on est bon. Parfait. Très connu. Il n'y a plus de très connu, lui. Ils le perdent au bout d'un moment, c'est ça ? T'es ému pour quoi ? Vol de véhicule aggravé, je crois que t'étais en moyenne. On va voir ça. Ok, on va le repasser en moyenne. Alors ça veut dire, moyenne sécurité, tu vas virer d'ici. Informateur. Là on a une balance, donc lui il est bien là. Membre de gang, stoic, stoic. Ok. Alors, verrou ouvert. Verrou ouvert. Double verrou ouvert. On va se faire comme ça. Ok, on a 15 personnes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a là ? Water supply, large pipe, water tower. Ok, ça c'est les petits tips en jeu qu'on découvre en carnet. Ok, ils arrivent, ils vont se faire. À l'admission, on a gagné encore un peu plus d'argent. Putain la vache. On en a combien qui se reposent ? 12. Et on en a 2, 3 qui sont épuisés. Ça va. Ça va, ça va. Ça se gère. On va faire en pièces la livraison. On va augmenter un petit peu. Comme ça, au moins, ça permet de… Alors là, ce qu'il nous faut par contre, c'est renseignements. Un formateur extrêmement résistant, instable. Et lui, on ne sait pas ce qu'il est. Ok, d'accord. C'est bon là, tout le monde qui est passé ? Ex-agent de la loi. C'est bien toi, très connu, ex-agent de la loi. Ouais. On va te mettre en préventive. Allez hop. Ok, la clôture empêche… La clôture empêche, je vais mettre le pipeline. Le pipeline. Donc on va faire le pipeline, pas par là. Le gloulant de tuyau. Ah merde, c'est carrément tout qu'on supprime. Ouais si, on va faire ça. Voilà. Là, comme ça, on va pouvoir le faire. Il y a eu de la blessure. On leur fait perdre beaucoup de temps quand même à faire des fouilles. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans le règlement, ivre ou défoncé, on fouille la cellule. Possession d'armes, on fouille lui, vol d'outils, on fouille lui, vol de médicaments. En fait, on ne fait que des fouilles de personnes et que pour ivre ou défoncé, on fouille la cellule au cas où. Là, je mettrais bien en haut pour attaque du personnel, inflexion et en meurtre, on le passera en très haut. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il s'est fait attaquer, on a eu un décès aujourd'hui. Il est mort par là. Il est peut-être déjà à la morgue. Non, il n'est pas à la morgue. Lui, il est mort comment ? Ok, c'était un fou hyperactif extrêmement instable. Il a dû chercher avec quelqu'un, je pense. 3000 balles. Donc là, c'est les cellules. Attends, what ? Attends, 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 non. Déploiement. Ça, c'est de la moyenne. Ça, c'est de la haute sécurité. Ça, c'est des cellules. Ça, c'est de la haute sécurité. Ça aussi, d'ailleurs, c'est de la haute sécurité, soit dit en passant. Et ce qu'il va nous falloir faire, c'est ça, porte. On ferme ici et on ouvre là. Et on va copier planification, non, construction rapide, on clone. Ok, cool. 950 dollars, ça va. ! ! Merci. Ok, là ça arrive, il y a 11 moyens de sécurité qui vont arriver. On va regarder les renseignements, ex-agent de la loi, on passe en préventif mon gars. En fait, on va faire qu'un seul gros bureau d'admission, je pense en haut et on va fermer celui-là et on va en faire des bureaux par exemple, je ne sais pas, on va en faire des bureaux. Ou alors n'importe quoi d'autre, du genre la salle de courrier, on va en faire 2 décès. 3-4 décès. Ok, on a perdu un agent. Là, on est bon. 5 décès. On va avoir besoin d'une morgue un peu plus grosse là bientôt. Oh putain, il s'est fait tuer par qui ? Ça, il faut que ce soit réservé en déploiement, personnel. Et ça aussi, il faut que ce soit réservé au personnel. 1 1 2 1 2 1 1 2 On n'a pas d'électricité ici, on n'a pas d'eau, donc les petits tuyaux là et d'un point de vue électricité, on ne va pas être très loin, ça c'est bien, ok on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures, là le but c'est qu'on ait notre quartier de haute sécurité qui soit fermé, validé et qu'on soit sûr que tous ceux qui sont en préventive là n'aient pas de soucis. Balance, balance, c'est le genre de la loi, ça c'est très bien. Et pourquoi il va là lui ? Pourquoi il va là ? Parce que ça normalement c'est réservé. Bah ouais il va se battre forcément. Qu'est-ce qu'il allait foutre là quoi ? Tu es pour avoir balancé ouais. Ça je comprends pas dans les déploiements le... C'est un secteur partagé ici, punaise. Non c'est pas un secteur partagé les gars. Comme ça au moins ils vont rester dans leur secteur. Ça commence à prendre forme. Euh... Attends... Pourquoi c'est cette cuisine qui prend ? Bon, on va voir sur du plus long terme comment ça fonctionne. On donne la priorité à toutes les portes. Comme ça on ferme ces cellules. On a un peu plus de monde. Voilà, là c'est bien. Ouais, on arrête l'épisode là. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Prison Architects et sur la chaîne. A bientôt tout le monde et bye !